Le 4 à la suite de notre tournoi des métiers, métiers de la culture aujourd'hui avec François, agent du patrimoine sur les tours de Notre-Dame de Paris, passionné par les arts plastiques notamment, avec Nadine qui s'est qualifiée tout à l'heure guide conférencière, passionné notamment en architecture, Bruno, l'homme aux plus de 30 livres, voici comment je l'appelle désormais, bibliothécaire, passionné de livres bien sûr, également du patrimoine monumental. Vous allez choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant, 40 secondes, vous avez 40 secondes, pas une de plus pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite, bien sûr chaque erreur vous fait retomber à zéro, voici ces thèmes, le premier les vents du globe, le thème mystère bien sûr, comme tous les jours, ce thème mystère que nos téléspectateurs peuvent découvrir sur Twitter, sur internet avec ce hashtag ici, QPUC, question pour un champion, 3ème thème, ministre et secrétaire d'Etat, la culture, petit clin d'oeil, à notre thématique du jour, et enfin la coupe du monde de football, pas n'importe laquelle, 98, Bruno, ce dernier thème vous a fait sourire ? Oui, et bien je vais tenter les ministres et secrétaires d'Etat à la culture, mais sans trop de conviction. Venez jouer avec moi Bruno. Bruno, bibliothécaire, vous n'êtes pas que passionné de livres, vous en écrivez aussi, je le disais à l'instant, plus d'une trentaine à ce jour, quel type de livres ? Alors, beaucoup de livres d'histoire locale, puisque c'est quand même ma spécialité, des livres d'images commentées, des livres de cartes postales, mais également une histoire de la carte postale, et là, au plan mondial. Histoire de la carte postale au plan mondial, très bien. Et puis, un livre sur la caricature, deux livres pour enfants, voilà. Ce livre sur l'histoire de la carte postale, qu'est-ce que vous nous expliquez, qu'est-ce que vous mettez en avant, qu'est-ce que vous avez découvert dans vos recherches ? À la fois d'abord, comment c'est né, comment c'est apparu, mais également, comment ça se fabrique autrefois, et puis qu'est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui en regardant les cartes postales d'il y a 100 ans ? Est-ce que les gens sont vous encore aujourd'hui des cartes postales ? Oui, curieusement, malgré les SMS, malgré les tweets et tout ça, on écrit encore des cartes postales, bien moins qu'avant, bien sûr, mais ça s'écrit encore, tout à fait. Bruno, on va jouer maintenant ? Oui ? Sans conviction, vous m'avez dit, mais vous n'êtes pas dans cette position favorable du premier, qui a pu choisir son thème, tout de même. On va voir, on va voir. Ministre et secrétaire d'Etat à la culture. Bruno, êtes-vous prêt ? Oui. Top ! Dans les années 60, à quel écrivain, ministre des Affaires culturelles ? André Malraux. Quelle femme politique a été la ministre de la Culture et de la Communication entre août 2014 et février 2016 ? Fleur Pellerin. Quel garde des Sceaux, aujourd'hui défenseur des droits, a été le ministre de la Culture du gouvernement Balladur, de 93 à 95 ? Et je ne sais plus. En 2000, quelle ancienne conseillère d'André Rousselet est nommée ministre à la Culture et de la Commun... C'est-à-dire Trotman ? Non. Ministre de la Culture, quel ministre de la Culture doit-on dans les années 80 à la création de la fête de la musique ? La Langue. En 2009, après quelques mois passés à la tête de la Villa Médicis à Rome, quel homme de télévision devient... Frédéric Mitterrand. De 95 à 97, quel maire de Lourdes et futur maire de Toulouse a occupé les fonctions de ministre de la Culture ? Vous l'avez ? Oui. Je suis maire de Lourdes. Ah zut ! Oui, il est là. Oui, il est là. Philippe Doust-Blasi. Je le revois assez bien, sa tête. Deux points pour Bruno. Ce n'est pas assez. Revenons. Revenons juste ensemble sur ces questions qui vous ont manquées. Ancienne conseillère d'entrée en Rousselet, nommée ministre de la Culture de la Communication, c'était en 2000, Catherine Tasca. Et vous m'avez répondu... Trottmann. Trottmann, c'est ça. Garde des Sceaux, aujourd'hui défenseur des droits, ministre de la Culture du gouvernement Balladur, Jacques Toubon. Ah oui. Jacques Toubon. Deux points pour Bruno qu'on peut applaudir. Merci. Nadine, c'est à nous. Attendez, on va choisir d'abord ensemble, enfin vous surtout, les vents du globe, le thème mystère ou la coupe du monde de foot 98. Les vents du globe. Venez, venez Nadine. Thème choisi avec autant d'enthousiasme que Bruno, quelque chose vous plaît particulièrement dans cette histoire de vents du globe. Je reconnais quelques-uns. Nadine, parlons un peu de votre métier, de votre passion, guide conférencière, aujourd'hui, dans quel domaine ? Principalement dans les monuments, les monuments nationaux à Paris et en Ile-de-France. Alors des monuments comme la Sainte-Chapelle, le Panthéon, les tours de Notre-Dame. Alors justement, le monument qui vous, avec lequel vous avez le plus de plaisir justement à échanger avec les visiteurs, avec les touristes, c'est lequel ? C'est difficile. Difficile ? Difficile. Donc la Sainte-Chapelle, c'est quand même une merveille, surtout que la Sainte-Chapelle vient d'être restaurée. Donc les vitraux sont absolument superbes. Une anecdote peut-être dans vos échanges avec les visiteurs, les touristes, parfois des choses un peu étranges ou qui vous ont amusé ? Oui, il y aurait beaucoup de choses amusantes à raconter, mais j'ai un souvenir assez particulier d'une demande de visite de Notre-Dame, justement, pour la princesse héritière Victoria de Suède. Ah oui ! Voilà, donc c'est une demande qui avait mis un peu tout le monde en émoi dans l'établissement. Et moi, je ne savais pas du tout qui était Victoria de Suède. Et ça s'est bien passé ? Et ça s'est très bien passé, parce qu'elle était très jeune, elle avait 18 ans à l'époque, et c'était une jeune fille très sympathique, très décontractée. Nadine, on va jouer maintenant ensemble. Les vents du globe, vous venez de me dire que vous en connaissez quelques-uns. Oui. On va essayer d'en connaître au moins quatre à la suite, ça ce serait formidable. Ça serait bien, oui. Nadine, prête ? Prête. Top ! Au Canada, dans le nord des États-Unis, quel vent du nord glacial, violent ! Quel vent chaud et sec, également appelé Chergui, souffle du désert vers le littoral, sur tout le bassin méditerranéen ? Euh, le... Je passe. Quel terme désigne dans la marine un vent soufflant du nord-ouest ? Nord-ouest ? Un norrois, le norrois. Quel vent du sud-est, pouvant être noir ou blanc, souffle notamment sur le Midi-Toulousain et le Tarn ? L'Otan. En Inde, quel vent saisonnier, chargé d'humidité, est à l'origine de pluies diluviennes ? La Lousson. Quel mot tiré de l'ancien Provençal, lisse, signifiant doux, désigne un vent régulier, qui souffle notamment sur les Antilles, lisse. L'alizé. Quatre à la suite ! Nadine, qui n'en revient pas. Ah oui, qui n'en revient pas, oui. Finalement, vous les connaissez pas si mal que ça, les vents du globe. Très bon choix de thème, Nadine. Le seul qui vous a manqué, finalement, mais qui ne vous a pas empêché de faire un quatre à la suite. Ce vent chaud et sec, qui souffle du désert vers l'éthorale, le Sirocco. Le Sirocco, oui. On peut applaudir Nadine pour mon quatre à la suite. Bravo. François, entre Bruno et Nadine, il y a peut-être de l'espace, un peu. Attention, il faut faire au moins deux points. Au moins deux points. François, il nous reste le thème mystère. Et si vous êtes passionné de football, ça je ne le sais pas, la Coupe du Monde. Moyennement. Pas trop ? Non, là, j'ai le choix entre, comme on dit... La peste et le choléra, c'est ça ? Le mystère et le football, voilà. Donc, je vais prendre le thème mystère. Venez jouer avec moi, François. Vocabulaire de la chevalerie. Vocabulaire de la chevalerie. Oui. On est un peu dans le patrimoine, en tout cas dans l'histoire. Peut-être mieux que le football, quand même. Oui. François, agent du patrimoine sur les tours de Notre-Dame. De Paris. On parlait d'anecdotes avec Nadine tout à l'heure. Moi, je connais une anecdote à votre endroit, à propos d'un visiteur coréen, qui vous a beaucoup surpris, puis est beaucoup amusé aussi. Oui, on peut mettre ça sur le compte du décalage horaire, on va dire. Mais c'est un visiteur qui me demandait où était Saint-Michel. À Paris ? À Paris. Oui, Saint-Michel, d'accord. A priori, pour moi, c'était la place Saint-Michel. Ce n'était pas trop loin. Donc, je lui indique. Ensuite, non, il me précise, il était question d'une église. Donc, je dis, peut-être qu'autrefois, il y a eu une église. Allez savoir. Là, il me dit, non, il y a de l'eau autour. Et là, je fais le rapprochement, je me dis, non, ce n'est pas le Mont-Saint-Michel. Et si, il voulait savoir où était le Mont-Saint-Michel à Paris. Vous lui avez expliqué ? Que c'était un peu loin, parce qu'il voulait quand même y aller dans la journée. Il pensait que c'était dans l'approche banlieue. En métro, ce serait compliqué. Ce serait très loin, oui. Merci, François, pour cette belle anecdote. J'espère qu'il a fini par le trouver, ce Mont-Saint-Michel. Et ça va. Notre ami coréen. Vocabulaire de la chevalerie. Voici ce thème mystère. François, êtes-vous prêt ? Oui. Top. Quelle arme à deux tranchants d'un poids d'environ deux kilos était l'arme favorite du chevalier ? Le glaive. Comment appelait-on les emblèmes apposés sur la bannière des chevaliers qui symbolisaient leur appartenance ? Les emblèmes. Je passe. Quelle arme formée d'un long manche terminée par une boule de métal, souvent garnie de pointe, était en usage chez les chevaliers ? Le fléau. Lors d'un cérémonie de l'adoubement, quel terme désignait le cou de nez sur la nuque de celui qui était fait chevalier ? Je passe. Lors des combats entre chevaliers, quel verbe signifie littéralement faire vider les arçons à son ennemi ? Désarçonner. Quel mot de l'italien stoccata désigne l'épée ou la lance utilisée pour frapper de la pointe ? De la pointe ? Je passe. Quel synonyme de côte de maille désignait la chemise de combat des chevaliers renforcée à certains endroits ? Synonyme de côte de maille ? Le aubert. Un point pour François. François, je reviens sur quelques-unes de ces questions. La première, l'arme à deux tranchants d'environ 2 kilos, je crois que vous m'avez dit le glaive, c'est l'épée. L'emblème sur la bannière des chevaliers, les armoiries ou les armes. L'arme avec le long manche, boule de métal, garni de pointe, la masse, la masse d'armes. Lors de la cérémonie de l'adoubement, le terme qui désigne le coup donné sur la nuque du chevalier, c'est la collée ou la paumée. Et je pense que celui-ci, vous l'aviez. Le mot de l'italien stoccata qui désigne l'épée ou la lance utilisée pour frapper de la pointe. C'est la tague ? Des stocks. L'arme des stocks. Un point pour François qu'on peut applaudir également. Nadine, Bruno, tous les deux qualifiés pour le face-à-face. François, un grand merci d'avoir joué avec nous aujourd'hui. Dernière chance pour vous maintenant de remporter les 500 euros que nous mettons en jeu ce soir. Tirage au sort dans 5 minutes parmi les bonnes réponses. Et puis toujours le tirage au sort de notre cagnotte qui se poursuit. Écoutez bien cette question. Selon une expression familière, que possède une personne douée en mathématiques ? S'agit-il réponse 1 de l'oreille absolue ou de la bosse des maths ? La bonne réponse au téléphone 3243 par SMS 1 ou 2 ou 71020. Tirage au sort tout à l'heure parmi les bonnes réponses. Dans un tout petit instant sur France 3, question pour un champion. Un face-à-face qui promet, j'en suis sûr, entre Bruno et Nadine. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada